Bonjour à tous, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Neda et bienvenue sur la chaîne de Oma Trading. Vous regardez Oma Table et aujourd'hui on va faire ensemble une harira. Harira c'est l'emblème de ce mansacré du ramadan. C'est la base, ça doit être sur la table tous les soirs. On aurait pu faire plein d'autres recettes comme les tajénes, les briouettes, les msummen, les rfissa, etc. Mais aujourd'hui on va faire la harira parce que c'est l'indispensable. Allez, c'est parti ! Au niveau du matériel, il faut surtout un mixeur et une cocotte minute. Bon, on le sait tous, chacun fait sa harira comme il veut. Mais moi je vais vous montrer ma manière de le faire. Pour commencer, il nous faut 3 oignons, du persil et de la coriandre. On mixe le tout avec de l'eau. Et on verse le mix dans la cocotte minute. On reprend le mixeur et on y met 2 tomates, du céleri coupé et lavé et des tomates pelées. Ensuite, on rajoute 1 kg de purée de tomates que l'on verse directement dans la cocotte. Avec ça, on rajoute du poivre, du gingembre, du curcuma, du sel et 2 cubes, donc 1 cube de semine et 1 cube de bœuf. Maintenant, place à la viande. Alors, pour la viande, il y a 3 options. Le veau, le bœuf ou l'agneau. Mais aujourd'hui, on a choisi le bœuf. Après avoir mis le bœuf, on prend l'aïdus. On en met une poignée. Pour la harira, il faut des hummus. Je les ai achetés cuites personnellement. Mais si vous les avez achetés crues, vous pouvez les mettre maintenant. Vous devez les mettre maintenant. Une fois que vous avez fait tout ça, on rajoute de l'eau jusqu'à ras-bord. Comme ce n'est pas ras-bord, je vais encore rajouter de l'eau. Maintenant, incha'Allah, ce sera ras-bord. Là, c'est ras-bord. Maintenant, passe à la cuisson. On va mettre la cocotte minute au maximum. Et donc, pour la cuisson, on va bien la fermer. Une fois que c'est bien fermé, vous voyez ce sifflet-là ? Il faut attendre que ça siffle. Et à ce moment-là, vous pouvez compter 30 minutes de cuisson. Une fois que les 30 minutes sont passées, on enlève le sifflet, on laisse toute la rappeur sortir. Et après ça, on peut ouvrir. Donc là, la cocotte minute, elle est éteinte. On peut enfin l'ouvrir. Bien sûr, on fait attention parce que c'est chaud. Je ne pensais pas qu'elle allait les grincer. Waouh ! Donc là, on a ouvert la cocotte. On va touiller avec une louche pour faire remonter tout ce qui est en bas. Une fois que le couvercle est ouvert, on peut la remettre à feu moyen et y ajouter une poignée de riz. Comme l'eau s'est évaporée tout le long de la cuisson, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais prendre la bouilloire, la chauffer et rajouter de l'eau dedans. Chaud avec du chaud quand même. Une fois que l'eau a chauffé, on vient la rajouter sur la halela et on veille à ce que ça soit au rabord. Voilà, maintenant que la halela est légère, on va faire une étape indispensable. La farine mélangée à de l'eau pour alourdir la halela. J'ai besoin d'un récipient où je vais verser la farine. Donc pour la farine, c'est deux cuillères bien remplies. Voilà. Et une demi-cuillère. Donc ça fait deux cuillères et demie. Et on va venir rajouter l'eau et directement touiller pour pas que ça fasse une pâte. On verse le mélange de farine dans la halela tout en la mélangeant bien. Vous allez dire qu'elle commence à sentir la différence. Elle va commencer à s'alourdir petit à petit. Après avoir mis le mélange de farine, on peut y ajouter une cuillère à soupe de aïcha tomate concentrée. Là, on doit laisser la halela bouillir et la touiller constamment, toutes les cinq minutes. Sinon, à la fin, elle va brûler au fond et c'est pas le but. On a presque fini. Il ne reste plus que le hummus. Et la charia a ajouté. Du coup, on peut déjà ajouter le hummus. Et là, normalement, on en prend aussi une poignée. Du coup, je vais en mettre dans ma main. Ça fait une poignée. Et voilà. On laisse mes jetés cinq minutes. Et c'est bon, votre halela est prête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous voulez que je vous fasse une petite recette qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Ceci dit, sahaf tulkoum, ou ma asalama ! Purchase your tracks today. Sous-titrage ST' 501